Musique Salut à toutes, salut à tous et bienvenue sur WFM pour les interviews coup de coeur avec aujourd'hui les Blancasses, ils sont là avec nous, Guillaume salut, salut ça va et Johan, salut ça va Voilà les deux frères leaders, les Blancasses sont avec nous, ça fait plaisir de vous retrouver On est content d'être ici aussi Et ça fait plaisir de vous entendre sur WFM avec un nouveau titre, c'est quoi ton nom ? On playlist nouveautés WFM 22 ans après la sortie d'un premier album, vous êtes toujours en nouveauté, c'est bien non ? Ouais c'est pas mal Mais on est toujours des curiosités à découvrir, des nouveautés encore, des petits jeunes encore dans la musique Ce nouveau titre a été annoncé à coup de teasers sur internet Qu'on peut dire qu'il a fait le buzz parce que c'est des petites scénettes en vidéo assez drôles avec des personnalités et totalement dans un style d'auto-dérision qui vous met en scène, qui met en scène aussi ces personnalités L'idée est géniale Et du coup ça a créé toute une émulation autour de vous en ce moment On s'est surtout d'abord beaucoup amusé à faire ça avec des gens qu'on ne connaissait pas forcément Il y a certains invités, le concept est simple, ça dure deux minutes on va voir quelqu'un, on lui propose une collaboration pourrie avec des idées saugrenues et on se fait jeter parce que les gens ne nous connaissent pas, ne nous connaissent plus et ils nous envoient chier quoi Et donc effectivement il y avait des gens qu'on connaissait déjà comme François Morel, comme le professeur Rollin, des choses comme ça mais il y en avait d'autres qu'on ne connaissait pas et qu'on dit oui C'est la confusée Dom Kiris a refusé C'était quand même la vedette C'est vrai que faire le con devant Michel Cymes ou des gens comme ça ou Jean-Pierre Mocky c'était un peu un peu traquant mais en même temps très très drôle Donc voilà, vous pouvez aller retourner ça je crois qu'il y en a sur la page sur la page Blancas Oui, le film les a partagés les a mis en ligne ça s'appelle C'est quoi ton nom ? comme le single qui est sorti il y a un mois et demi Alors en rapport bien sûr avec le thème de cette chanson qui est en fait un petit peu sur les préjugés sur l'identité en fait c'est un mélange de citations, de noms avec... De noms qui se complètent ou qui sont contraires mais en fait le truc de cet amusement on va dire avec Patrominique c'est que personne n'est irremplaçable tout le monde est interchangeable c'est ça et en même temps chacun a droit à sa place chacun a droit à sa place devrait avoir droit à sa place dans la société d'aujourd'hui donc voilà, on s'amuse avec avec Messi, Zindan avec des choses comme ça avec Rivière, Rivers et Johnny enfin voilà, on s'amuse beaucoup et puis en même temps c'est une piqûre de rappel pour plein de trucs aussi culturels puisqu'on parle de Malarmé on parle de Nuit et Brouillard on parle de Warhol et de Morrison ça fait jamais de mal c'est bon, il a tout dit en tout cas je trouve que ça correspond bien à l'esprit de Blancas cette empathie que vous avez envers les gens vous allez vraiment vers les gens on voit que vous avez déjà on va en parler justement vous avez eu plein de projets parce que là on parle du retour des Blancas en fait le dernier album date de 2012 c'est pour ça qu'on parle d'un retour c'est vrai, les chevals ensuite mais Blancas n'a jamais cessé d'exister voilà, je voulais vous poser la question c'est un nouvel album parce que vous avez eu plein de projets mais à ce moment vous vous êtes dit on arrête tous les Blancas ou bien en fait on le met de côté pour pouvoir faire d'autres choses non, on a pris le temps de faire plein de choses Guillaume a fait beaucoup de porno pendant les trois dernières années énormément, énormément les gens ne le savent pas en Indonésie surtout c'est pour ça qu'on ne m'a pas vu beaucoup ici mais en Indonésie j'étais pas mal connu moi j'ai en payé des chiens très longtemps aussi tout ça, on a fait plein de choses on a fait des contes pour enfants ça c'est vrai par contre ça c'est vrai on a fait un sur ce conte pour enfants c'est ce qui se trouvait plus farfelu dans ce que j'ai dit c'est vrai Balthazar Tête de Bois ça par exemple c'est vrai Balthazar Tête de Bois et qui est sorti au Cherche Midi Éditeur en livre au disque et ça vraiment c'était génial de faire ce conte pour enfants où on a écrit Parole et Musique avec Johan et l'histoire et l'enregistrement a été génial parce que c'est Sylvie Testu qui fait la narration et c'est une nana extraordinaire et puis tous ses copains qui sont venus chanter entre Nadasurf ça va de Nadasurf à Pierre Perret en passant par Thomas Fersen et plein d'autres gens et c'était vraiment un chouette truc vous avez fait aussi des projets chacun de l'autre côté en fait on a bien vu à travers ces projets en solo que la différence de style et d'envie entre les deux puisque Yome c'était plus quelque chose sur la chanson française et toi Johan c'était plus pop rock carrément un Tom Petit rock américain ouais ouais complètement c'est à dire que c'est exactement l'état des lieux en fait aujourd'hui de notre mélange de culture et d'écriture et de compos dans les Blancas Blancas a toujours été ce mélange de pop rock anglo-saxonne de mon côté et plutôt de texte chanson à texte et puis avec une vraie racine franco-française chez Guillaume en termes de culture musicale et c'est ce qui a toujours fait le joyeux mélange de Blancas depuis la couleur des blés on est sur quelque chose très british des fois c'est vrai que moi je suis un fan d'Oasis de Richard Ashcroft les deux Tom Petit et puis et puis Guillaume Jean Sablon et vos racines vraiment d'enfance c'est carrément c'est le punk parce que moi je vous ai connu sous le nom de Zéro de Conduite et là c'était vous étiez un groupe de punk des gamins des gamins qui faisaient du punk et qui faisaient la première partie des Clash du U2 du Gun Club et c'était ouais c'était une époque où on a tout appris on a appris notre métier et on a appris que c'était possible de vivre non pas de la musique mais de vivre la musique de la vivre tous les jours et ça nous a appris ça et on est toujours dedans et vous avez toujours autant la bougeotte parce que l'album n'est pas encore sorti parce qu'en fait il y a un titre mais il y a un album qui est certainement prêt à mon avis mais c'est déjà sur scène c'est déjà en tournée on avait pas envie d'attendre ouais l'idée c'était déjà de faire découvrir les nouveaux titres de cet album à des gens quelques privilégiés parce qu'il n'y a pas beaucoup de concerts on fait une douzaine de concerts une dizaine de concerts avant la sortie on appelle ça une espèce de mini tour de chauffe et on avait envie de retrouver les parisiens donc on a fait la boule noire il y a quelques jours c'était super où tu n'es évidemment pas venu Dom et une bonne raison il jouait avec son groupe c'est vrai tu jouais avec ton groupe c'est vrai non je plaisante c'est vrai c'est vrai d'ailleurs on n'a pas pu venir un grand concert le 22 janvier j'espère bien alors là par contre ce ne sera plus le tour de chauffe mais c'est vrai qu'on peut le dire l'album sera sorti à l'automne et le 22 janvier on revient à Paris à l'Alhambra voilà donc la location est ouverte vous pouvez y aller quand on parle avec tous les groupes de la scène française il y en a encore ? se posent pas mal de questions justement sur l'évolution de la musique sur se renouveler sur est-ce qu'on met de l'électro est-ce qu'on n'en met pas est-ce qu'on va vers le rap moi je crois que c'est et est-ce que vous êtes posé ce genre de questions pour le nouvel album non c'est pas une question qu'on se pose on ne se la pose pas non c'est-à-dire que j'imagine comme dans le passé il y a des nouveaux sons des nouveaux instruments qui sont à notre disposition et pourquoi ne pas s'en servir c'est-à-dire que je pense pas qu'il faille essayer de coller à quelque chose d'actuel puisque quand on essaye de coller une bonne on arrive toujours en retard par contre ne pas s'interdire de se servir d'instruments ou de sons actuels qu'on n'avait pas il y a 15 ans quand on a fait la couleur des bolets et tout ça serait stupide de s'en passer nous on peut pas un jour décider tiens on va intégrer de l'électro dans nos sons voilà si ça marche pas comme ça alors que vous avez un projet si tu veux nous on vient pour te donner une ordre d'idée on vient de découvrir on vient de parler de ça ECO c'est un truc c'est un embryon de projet qu'on a qui est un peu plus d'électro mais en fait Blanca ça a pris très vite le dessus ouais parce que ECO c'est un projet qu'on a tous les deux qu'on a mis de côté parce que c'est quelque chose qu'on veut faire aboutir un jour mais on s'est rendu compte qu'il n'était pas encore né vraiment et on avait voulu le faire lui faire voir le jour un peu trop tôt alors que finalement on avait tous les deux en tête et déjà même du travail en cours sur un nouvel album Blanca vous interlisez pas en fait des nouvelles sonorités des nouvelles techniques pour faire avancer les nouvelles compositions non pas du tout au contraire et d'ailleurs on est très très ouvert à des collaborations avec des gens on a rencontré des tas de gens depuis tant d'années et c'est pour ça qu'il y a des projets un peu en cours comme ça qui seront des projets satellites autour de Blanca qui vont naître un jour qu'on va décider de sortir comme écho ça fait plaisir de rencontrer un groupe qui a encore foi dans son public dans sa musique dans cette manière de faire du rock en France parce que j'avais comme une impression qu'il y avait une sorte de doute dans pas mal de groupes c'est vrai j'ai l'impression que ça a été un sujet et qui avaient peur de paraître un peu poussiéreux ou envie en tout cas de dépoussiérer quelque chose ça a été un sujet en France ces derniers temps ces derniers mois depuis l'année dernière est-ce que les groupes de pop rock français des années 90 on va dire peuvent faire un retour légitime aujourd'hui est-ce que médiatiquement il y a encore de la place est-ce qu'il y a encore un écho possible est-ce qu'il y a encore un public possible et des acheteurs potentiels de disques finalement en nous accueillant avec notre nouveau single toi comme des tas d'autres radios et des tas d'autres médias aujourd'hui qui redécouvrent Blanca on a la réponse on se dit oui concrètement il y a une vraie demande surtout la réponse est dans le public dans les salles de concert c'est surtout ça qui est important si on peut se poser la question sur le côté médiatique qui a toujours besoin de se régénérer le public il est toujours là il est toujours en demande de cette énergie c'est vrai mais bien sûr rock parce qu'en fait il y a une vraie demande je crois que les gens ont envie de continuer plus que jamais à aller voir des concerts de rock c'est quand même là où on s'amuse où on s'éclate où les jeunes vont s'éclater lâcher un peu tout et tout ça nous on est super fiers finalement d'avoir traversé un peu le temps sans trop de dommages alors il nous reste une grosse partie du public d'aujourd'hui à reconquérir et à conquérir même tout court parce qu'il y a beaucoup de jeunes et tout ça qui se mettent à écouter du rock de plus en plus jeunes comme nous c'était à l'époque dans les années 80 donc finalement on s'est dit putain finalement c'est totalement ouvert et grâce à vous avec OuiFM comme il était à d'autres collègues à vous et tout ça on se rend compte qu'on peut revenir et il faut faire juste des bonnes chansons et un bon nouvel album c'est exactement ça on attend le sixième album donc pour octobre oui absolument mi-octobre c'est à quoi son nom ? c'est ça c'est quoi ton nom ? c'est un peu comme si c'était un projet global c'est quoi ton nom ? c'est ça au départ c'était le nom des pastilles vidéo il y a de l'image il y a du son et en fait c'est quoi ton nom ? c'est le projet global de tout ça vous reviendrez à nous en parler avec plaisir à la sortie de l'album quand on nous aura répondu en fait c'est quoi ton nom ? on reviendra avec grand plaisir tu auras la réponse et Blancas vous serez à l'alhambra le 22 janvier le 22 janvier pour la date parisienne et après il y a une grande tournée qui commence c'est sûr que 2020 on devrait être sur les routes toute l'année prochaine donc là il y aura des rendez-vous et tout ça plein de choses plein de surprises tu manqueras pas de nous en parler on sera là à quelques rendez-vous merci à vous tous merci Guillaume merci les Blancas donc c'est quoi ton nom ? Révis sur WFM nouveauté merci pour cette interview merci à vous merci merci et toi c'est quoi ton nom ? c'est quoi ton nom ? c'est quoi ton nom ? et toi c'est quoi ton nom ? c'est quoi ton nom ? c'est quoi ton nom ?